au fur et à mesure, donc je vous propose de commencer et les gens arriveront au fur et à mesure D'accord, on va démarrer, alors le temps que je présente Caroline il y en a peut-être qui vont se rajouter Yes Enregistrement démarré, c'est parti Allons-y alors Je vais prendre la conférence en mode nomade Très bien, j'ai le plaisir, nous avons tous le plaisir d'accueillir Caroline Traube qui est avec nous en visioconférence depuis Montréal On la remercie Caroline est professeure agrégée d'acoustique musicale de psycho-acoustique et de musicologie numérique à la faculté de musique de l'Université de Montréal Alors elle a une formation dans les domaines des technologies de la musique du génie électrique ainsi que du piano et de la composition électro-acoustique Elle a initié des programmes en musique numérique à la faculté de musique Elle travaille beaucoup sur des questions d'interdisciplinarité et aussi à l'intersectorialité en sciences et technologie de la musique ainsi qu'au transfert des connaissances entre les milieux scientifiques et artistiques Elle est membre de plusieurs centres de recherche, notamment l'OICRM et ses recherches actuelles se consacrent au phénomène de la production et de la perception multimodale du timbre instrumental ainsi qu'à l'orchestration et sa réalisation par les interprètes Elle a notamment publié plusieurs articles sur la question du timbre du piano Elle collabore notamment dans le cadre du partenariat de recherche ACTOR Analysis, Creation and Teaching of Orchestration sous la direction de Stephen McAdams Voilà, donc aujourd'hui, son intervention, sa conférence principale est intitulée « De l'étude du geste instrumental aux musiques numériques Retour d'expérience sur l'intégration des technologies du numérique à la faculté de musique de l'Université de Montréal » Voilà, je te laisse la parole Merci beaucoup, Nathalie, pour cette présentation Je vais partager mon écran Voilà Oui, merci beaucoup, Nathalie Merci, je voudrais remercier chaleureusement les organisateurs des Journées d'informatique musicale Nathalie, Moreno, Tom, le reste de l'équipe pour cette invitation Je suis vraiment très honorée Et je dois vous dire aussi que je suis très attachée aux Journées d'informatique musicale car c'est la toute première conférence à laquelle j'ai assisté C'était en 96 sur l'île Tatiou en Basse-Normandie L'édition a été organisée par Gérard Assaillac et Marc Chumelier J'en garde un souvenir absolument impérissable Je ne pouvais pas rêver d'une meilleure première expérience comme jeune chercheuse en informatique musicale Mon mentor à l'époque était le compousteur Todor Todorov qui m'avait engagée comme assistante de recherche au laboratoire d'informatique musicale de la faculté polytechnique de Mons en Belgique Petite parenthèse en passant, si vous n'avez pas vu, sachez qu'il existe un film sur les journées d'informatique musicale à Tatiou Il comprend notamment une très belle interview du cher et regretté Jean-Claude Risset Je suis attachée aussi parce qu'avec mon collègue Pierre Michaud j'ai eu le plaisir d'organiser les gyms à Montréal en 2015 On a pu accueillir un bon nombre d'entre vous à la faculté de musique C'était la première fois que les gyms se déroulaient en francophonie nord-américaine J'espère d'ailleurs qu'il y en aura d'autres Je dois vous dire que j'avais très hâte de participer à cette édition des gyms à Strasbourg et je suis bien désolée de pouvoir être présente en personne Alors il faut s'adapter, on n'a pas trop le choix Alors j'aimerais vous expliquer le choix du sujet de ma présentation d'aujourd'hui Ça fait maintenant 20 ans que je suis établie à Montréal Je suis arrivée à la suite d'études en génie électrique Je m'étais spécialisée en télécommunications, traitement du signal à la faculté polytechnique de Mons en Belgique Et puis j'avais débuté doctorat au CARMA à l'Université de Stanford Et puis je suis arrivée à Montréal quand j'ai eu la chance d'obtenir un poste pour enseigner l'informatique musicale à la faculté de musique Et pendant 4 ans, j'ai poursuivi en parallèle mon doctorat en technologie de la musique à l'Université McGill Tout en développant un ensemble de cours dans le domaine des sciences de la musique à l'intention des étudiants en musique de l'Université de Montréal Alors à plusieurs étapes de mon parcours, j'ai rencontré cette montagne Je vous en reparlerai à plusieurs reprises Alors ayant fait tout mon cheminement universitaire dans le milieu des ingénieurs J'ai réellement subi un choc en étant catapultée ainsi par-dessus la montagne dans une institution d'enseignement de la musique Et pourtant j'étais passée par une institution comme le CARMA qui est un environnement interdisciplinaire absolument unique entre musique et recherche scientifique Mais à la faculté de musique, je me suis retrouvée comme étant la seule professeure avec une formation d'ingénieur Mes collègues étaient interprètes, compositeurs, musicologues plutôt spécialisés du côté des sciences humaines suivant des approches historiques et analytiques Et bien j'avais appris le piano pendant une douzaine d'années et aussi suivi deux années de formation en composition étro-acoustique Je n'avais pas d'expérience professionnelle en discipline J'étais réellement en territoire étranger Alors me situer dans cet écosystème a été tout un défi et de nombreux questionnements m'ont habité à l'époque et m'habitent toujours Ces questions sont Quel type de recherche puis-je développer de façon à m'intégrer dans cet écosystème ? Comment enseigner les technologies de la musique aux musiciens ? Jusqu'où doit-on pousser la formation en acoustique, psycho-acoustique, informatique musicale ? Quelle est la finalité de cette formation ? Comment former à la recherche scientifique les musiciens et les musiciennes inscrites à un programme de cycle supérieur, maîtrise, doctorat ? Et ce, même s'ils partent de zéro ? Quel type de recherche peuvent-ils mener ? Comment favoriser, soutenir les collaborations interdisciplinaires ? Et finalement, comment donner aux interprètes le moyen de prendre part à la recherche scientifique ? De définir des questions de recherche qui sont pertinentes pour eux ? Au travers de cette expérience, je voudrais vous proposer un retour d'expérience personnelle tant du côté de l'enseignement de l'informatique musicale et des sciences de la musique en général que du côté de la recherche. J'aborderai aussi la dimension administrative, l'ayant moi-même côtoyé de près alors que j'occupais le poste de vice-doyenne au sein de l'équipe de direction de la Faculté de Musique. Pendant cinq ans, je me suis investie dans le développement académique et j'ai été plongée dans toutes les discussions relatives à la création, à la mise à jour de programmes. Ce fut absolument passionnant, mais sur le plan humain, je dois dire que cette tâche s'est révélée beaucoup plus complexe et plus difficile que je ne l'anticipais. Et par la suite, j'aimerais beaucoup engager un dialogue avec vous car je cherche encore des réponses à certaines des questions que je viens d'énumérer. Alors venant de Belgique et connaissant bien le contexte français, j'ai été sensibilisée très rapidement aux différences de cultures institutionnelles en Europe francophone et en Amérique du Nord. Alors que je travaillais comme assistant de recherche de Théodore Todorov à Mons, je me souviens très clairement des problèmes administratifs posés par le contexte de collaboration complètement inusité entre un conservatoire de musique et une école d'ingénieurs, des institutions gérées par des ministères différents et aux cultures institutionnelles complètement différentes. C'était toujours très, très compliqué. Je rencontrais alors la fameuse montagne qui s'érige entre les disciplines et en particulier entre les sciences et la musique. En Amérique du Nord, a priori, la collaboration est plus simple à mettre en place puisque la pratique musicale, la composition et l'interprétation s'enseignent à l'université. À mon arrivée au Québec, j'étais fascinée, émerveillée par cette possibilité de faire un doctorat en composition, en interprétation à l'université. À l'époque, il y a 20 ans, une telle chose aurait été complètement inimaginable en Belgique ou même en France. Depuis, plusieurs programmes se sont mis en place en France. On peut penser par exemple au programme de recherche et création à l'Université Paris VIII ou encore au doctorat d'interprète qui est décerné conjointement par les conservatoires supérieurs nationaux de Paris et Lyon et une université partenaire. Il y a probablement d'autres initiatives qui ne vont pas changer de connaissance, mais je sais que ça s'est beaucoup développé ces dernières années. Alors bien naïve à l'époque, je n'avais pas encore lu cet ouvrage de Charles Percy Snow qui décrit si bien ce qui divise les deux cultures, les sciences d'un côté et les humanities de l'autre. Je ne savais pas encore que les institutions musicales telles que les conservatoires avaient choisi leur camp au fil du temps. Par cette présentation, j'aimerais donc témoigner des développements que j'ai pu observer et auxquels j'ai pu contribuer dans le contexte particulier de la Faculté de Musique de l'Université de Montréal, qui est une université francophone en territoire nord-américain caractérisée par une culture institutionnelle hybride. J'aimerais vous parler en particulier du développement du secteur des musiques numériques et de la recherche-création en arts numériques, mais aussi de la remise en question identitaire que ces développements ont provoqué. Le voyage nous apprend tellement sur nous-mêmes. S'installer dans un autre pays, pour un temps, nous amène à remettre en question la moindre petite habitude de vie. Ces expériences peuvent bousculer nos certitudes et même nos valeurs. En somme, j'aimerais vous emmener en immersion, le temps de cette présentation dans le contexte particulier de mon institution d'attache, en espérant que ce voyage puisse vous être utile en retour d'une façon ou d'une autre, pour réfléchir à vos situations particulières aux quatre coins de la France et de la francophonie. Ce retour d'expérience va mettre l'accent sur les conditions qui ont permis le développement de l'informatique musicale dans l'institution, les projets et les développements spécifiques dans ce domaine, une réflexion sur l'interdisciplinarité et sur la formation des musiciens, qu'ils soient compositeurs ou interprètes, et les retombées de ces développements sur le milieu musical. Je voudrais commencer par vous présenter brièvement le milieu dans lequel j'ai été catapultée, comme je le disais tout à l'heure, il y a vingt ans, alors que j'étais amie par cours de mon doctorat. Ce milieu a profondément, profondément influencé l'orientation de mes recherches. Vous en reparlerez un peu plus tard. Alors, donc la Faculté de Musique, elle a été fondée dans les années 1950. Elle se présente comme au confluent de la tradition européenne et de l'avant-gardisme américain. Elle est aussi la plus grande institution francophone d'enseignement de la musique en Amérique du Nord. Elle comprend près de 650 étudiants, 160 enseignants, dont une quarantaine de professeurs occupant des postes permanents. Alors, elle est structurée en trois grands secteurs. L'interprétation, classique et jazz, la composition et la création sonore. On y retrouve dans la colonne du centre les programmes en écriture, musique instrumentale, mixte, composition et étro-acoustique, à l'époque où je suis arrivée. Et puis finalement, la musicologie, donc suivant une perspective plutôt humaniste, histoire, analyse, sociomusicologie, ethnomusicologie. Alors, les deux premiers secteurs sont les disciplines que l'on retrouve typiquement dans les conservatoires français. Plusieurs pédagogues qui furent des pionniers de l'enseignement musical à l'Université de Montréal ont été formés en France, comme le compositeur Serge Garand, qui a étudié l'analyse avec Messian. Et donc, du coup, les programmes en composition, écriture et interprétation sont largement inspirés de ce qu'on retrouve dans les conservatoires français. En réalité, les formations se situent à mi-chemin entre les philosophies d'enseignement européennes et nord-américaines. Alors, la faculté de musique comprend un orchestre symphonique, un atelier d'opéra. Elle présentait avant que tout s'arrête 600 événements par année dans ces trois salles de concert, dont la salle Côte-Champagne qui est dotée, une grande salle de concert qui est dotée d'une excellente acoustique. Voilà donc le milieu qui m'accueillait alors que je menais des recherches sur le timbre de la guitare classique. Je m'intéressais alors à l'effet des paramètres du geste instrumental sur les caractéristiques acoustiques et les dimensions perceptives du timbre de la guitare. J'avais débuté ces recherches au Karma à l'Université de Stanford avec Julie Smith. Alors cet ouvrage que vous voyez, The Physics of Musical Instruments, était devenu mon livre fétiche. Il symbolisait le pont entre les sciences et la musique. J'étais convaincue que j'avais aplané la montagne. Ça y était. C'est ça. C'est ça l'interdisciplinarité. Et puis, j'ai commencé à donner des cours d'acoustique musicale, de traitement de signal, de psycho-acoustique aux étudiants du programme de composition électro-acoustique. J'ai aussi eu l'occasion de côtoyer mes collègues interprètes, dont le professeur responsable du secteur guitare. J'avais quelques interprètes motivés qui suivaient mes cours. Et ça m'a pris en fait, ça a pris quelques mois, mais je me souviens, je m'en souviendrai toute ma vie, de cette prise de conscience, ce qui était vraiment brutal. Ça a pris donc quelques mois. Alors que je poursuivais mes recherches sur le timbre de la guitare, j'ai réalisé avec horreur que j'avais oublié un élément de l'équation. Et cet élément, c'est le musicien, la musicienne. Après coup, je me demandais comment j'avais pu envisager de poursuivre mes recherches sans échanger de façon approfondie avec des guitaristes sur la pertinence de mon projet et des questions que je me posais. Ma présence dans une institution musicale a ainsi profondément influé sur le déroulement de mes recherches en y ajoutant une nouvelle dimension, un nouveau type de données, ce qu'on peut appeler le savoir expérientiel des musiciens. J'y reviendrai plus tard sur les retombées de cette nouvelle direction sur le plan de la recherche avec les interprètes. Mais avant cela, je vais revenir aux tâches qui m'étaient initialement confiées quand je suis arrivée à la Faculté de Musique, c'est-à-dire le développement de la formation scientifique des compositeurs électro-acoustiques. Alors, les 20 dernières années ont été marquées par le développement des programmes en musique numérique dont j'ai proposé la création il y a une douzaine d'années. Au premier cycle, ces programmes rassemblent aujourd'hui 130 étudiants, ce qui représente un quart du nombre total des étudiants du premier cycle. Il est important de noter que ces étudiants n'étaient pas présents auparavant. Il s'agit d'un profil d'étudiants très différent des étudiants qu'on retrouve au sein des autres programmes, donc interprétation, composition, psychologie. Alors que le secteur des musiques numériques se développait de manière fulgurante, le nombre d'étudiants au sein des secteurs traditionnels a diminué au fil des années. Cela est tendu en grande partie par les changements survenus dans le milieu musical, mais aussi dans les programmes d'enseignement de la musique au niveau primaire, secondaire et préuniversitaire au Québec. Ces changements concernent la formation elle-même, mettant beaucoup moins l'accent aujourd'hui sur la formation musicale dite classique. Malheureusement, ils se sont traduits par de nombreuses coupures et suppressions de programmes durant les dernières années. Les programmes actuels du secteur des musiques numériques ont pu se construire sur les bases d'un riche héritage, relié à l'enseignement de la composition électro-acoustique des années 80. Un bref historique, autour de 1975, il existait déjà un groupe informatique-musique à l'Université de Montréal. Ce groupe a contribué dans la foulée des efforts de la professeure d'acoustique de l'époque Louise Gariepi et du laboratoire d'acoustique à la naissance d'un studio dédié à la musique électro-acoustique. Marcel Deschênes, assisté de Francis Daumont et Jean Pichet à l'enseignement, organisait un programme de composition électro-acoustique au niveau du baccalauréat, de la maîtrise et du doctorat. En 1988, Robert Normandeau est engagé comme chargé de cours puis comme professeur dès 1999. Déjà à l'époque et encore aujourd'hui, trois courants ont toujours été très présents. D'une part, la musique informatique ou la computer-musique américaine, incarnée à l'époque par mon collègue Jean Pichet, qui est à la retraite depuis août dernier. La musique électro-acoustique, dite acousmatique, courant dans lequel s'inscrit mon collègue Robert Normandeau, et aussi les arts médiatiques. Ah oui, pardon. Quand je suis arrivée à la faculté de musique en 2000, le programme de composition électro-acoustique comprenait une trentaine d'étudiants. Depuis une dizaine d'années, l'enseignement de la composition électro-acoustique s'est élargi pour inclure les courants actuels des musiques numériques et inclure aussi la muterie numérique. Plusieurs étapes ont jalonné ces développements et un fil conducteur les relie, c'est l'ouverture disciplinaire. Première étape importante, ça a été la création des programmes de mineurs et de majeurs en musique numérique en 2008 et 2009. Comme vous le savez, peut-être, vous êtes aussi familier avec ces structures de programmes, puisqu'elles ont été proposées dans les accords de Bologne, ou en tout cas quelque chose de très similaire. En Amérique du Nord, les programmes d'études universitaires font suite à cinq années d'études secondaires, deux années d'études préuniversitaires et dont se structurent en un programme de premier cycle de trois années, le baccalauréat, puis la maîtrise pendant deux années au deuxième cycle et finalement le doctorat au programme de troisième cycle et de 90 crédits. Une particularité des programmes d'études universitaires de premier cycle en Amérique du Nord est la possibilité de compléter un programme court appelé mineur, généralement complété en une année, ou majeur, complété en deux années. Et dans certaines institutions, la mineure ou la majeure permet de faire apparaître une spécialisation supplémentaire à l'intérieur d'un programme de baccalauréat disciplinaire. Et à l'Université de Montréal, il est possible de combiner plusieurs programmes courts, c'est-à-dire une mineure et une majeure, dans deux disciplines différentes afin d'obtenir un baccalauréat par cumul de programmes. C'est une formule qui a de plus en plus de succès ces dernières années. J'avais fait le constat que la faculté de musique n'offrait aucun programme court et c'est ainsi que j'ai proposé à mes collègues de l'époque, Robert Normandou et Jean Pichet, de créer des programmes de mineurs et majeurs en sciences et technologies de la musique. Alors ça n'a pas été possible parce que la faculté des arts et sciences ne nous permettait pas d'adopter cet intitulé et nous avons alors opté pour la dénomination musique numérique au pluriel, nous inspirant de la catégorie nommée Digital Musics au prix Ars Electronica. Voilà, je vous montre, ça c'est un site web de Ars Electronica et je vous présente très rapidement donc la description de cette catégorie du tutoré Musics qui comprend donc autant la musique numérique contemporaine, qui peut combiner le son, les médias. Donc, on parle de musique expérimentale, d'installation sonore, ça inclut aussi la musique de film, donc ce qu'on retrouve dans le vocable Electronica et toutes les compositions réalisées avec l'ordinateur. Et en fait, cette description ici, qui est donc issue du site web du prix Ars Electronica résume parfaitement en fait le contenu, enfin les différentes pratiques qu'on va retrouver au sein de notre programme. Alors, personnellement, secrètement peut-être, j'espérais que ces programmes puissent attirer des étudiants possédant des profils différents et complémentaires. D'une part, des musiciens qui souhaitent acquérir des connaissances dans le domaine de l'informatique musicale et des technologies de la musique en général, afin d'étouffer la boîte à outils avec laquelle ils travaillent pour créer de la musique. Mais j'espérais aussi que ces programmes attireraient des étudiants en profil plutôt scientifique, qui s'intéressent à la lutterie, au développement logiciel, à l'intégration technologique et éventuellement à la recherche en informatique musicale. Mais très rapidement, nous avons fait le constat que c'est le premier type d'étudiant qui s'inscrivait à nos programmes. Les étudiants viennent à la faculté de musique et viennent en musique numérique pour faire de la musique, d'abord et avant tout. Ces étudiants sont des musiciens qui sont formés de façon formelle ou informelle, c'est-à-dire des musiciens autodidactes, qui pour la plupart sont déjà très familiers avec les stations de travail audio-numérique et les outils pour la création musicale numérique. Ils proviennent du milieu du DJing, de la musique urbaine, de la littérature, du cinéma, des arts visuels, de l'intégration multimédia. Certains sont des techniciens de scène. Et la question qui s'est alors posée, considérant que la majorité de nos étudiants ne sont pas formés scientifiquement à la base, c'était justement qu'elles devraient figurer au cœur de la formation. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, l'environnement Max et le langage Cécilia étaient enseignés dans le cadre de la formation en composition L3 acoustique. Et nous avons décidé de créer un cours de création musicale en langage Python et nous avons opté pour Pure Data. Donc, l'idée, c'était d'exposer les étudiants à deux paradigmes de programmation complémentaires. Et l'idée, notre philosophie, c'était de favoriser autant que possible les logiciels libres et à code source ouvert. Depuis septembre dernier, alors c'est un changement très, très récent, nous avons décidé de repasser à Max avec un petit pincement au cœur, il faut le dire, mais nous avons considéré le développement de la communauté d'utilisateurs et aussi, surtout, l'adoption des BluetonLive et Max4Live par un grand nombre de nos étudiants. Je veux mentionner en passant, donc, la contribution vraiment importante de notre chargé de cours, Olivier Bélanger, donc, qui a joué un rôle important, vraiment primordial dans le développement du programme et des cours. Olivier est diplômé de notre doctorat en composition L3 acoustique. Il ne possédait aucune formation formelle en sciences ou en informatique. Et Olivier a créé un grand nombre de logiciels et outils pour la création musicale numérique, en partant de ses propres besoins, comme compositeur. Donc, il a créé un environnement de scripting basé sur le moteur audio C-Sound. Aussi, certains, peut-être que vous connaissez, ses outils, SoundGrain, qui est un logiciel de granulation sonore. Il a mis au point la dernière version de Cecilia, l'environnement de traitement du son, basé à l'origine sur C-Sound. Et puis, plus récemment, il a développé PAYO, qui est un moteur audio programmé en Python et qui offre les outils nécessaires à une vaste gamme de processus sonores, allant de la composition au développement logiciel. Alors, Olivier, je vais vous parler aussi de son profil, parce que pour moi, il est un exemple parmi d'autres compositeurs qui se sont engagés dans le développement logiciel en partant de ses propres besoins. Alors, au cœur de la formation en musique numérique se situe aussi une solide formation dans le domaine des sciences et technologies du son. Donc, on y trouve des cours d'acoustique musicale, de psycho-acoustique, de traitement du signal audio-numérique, des techniques d'enregistrement en studio, l'utri numérique, système interactif. Et ces cours complètent les cours axés sur la formation auditive, en musique électro-acoustique, la formation artistique, donc par des ateliers de création sonore, des cours de typomorphologie sonore, des cours de prise de son créative et d'histoire et analyse de la musique électro-acoustique. Nous avons aussi créé des cours spécialisés dans le domaine de la création musicale et sonore pour le jeu vidéo, considérant l'intérêt de nos étudiants pour ce secteur qui est très dynamique à Montréal. Et le contexte universitaire nous a permis d'inclure des cours offerts par d'autres départements, d'autres facultés sur le campus, comme les cours d'informatique, de psychologie, sciences cognitives, études cinématographiques, études du jeu vidéo et histoire de l'art. Alors, depuis la fondation du programme en composition électro-acoustique dans les années 90, il a toujours été considéré important à l'Université de Montréal de fournir à nos étudiants une formation scientifique solide et ce, dans le but de les rendre les plus autonomes et les plus créatifs possibles. Nous étions convaincus qu'en comprenant ce qu'ils font, en comprenant en profondeur les outils avec lesquels ils travaillent, en comprenant le vocabulaire spécialisé des disciplines connexes aux musiques numériques, les étudiants peuvent aller au-delà de la simple utilisation de leurs outils. Ils deviennent capables de créer leurs propres instruments, qu'ils soient logiciels ou matériels, ils deviennent autonomes, plus libres, plus forts. Ils peuvent explorer sous la lumière plutôt qu'à l'aveugle ou par tâtonnement. Le message que nous passons aux étudiants et étudiantes, c'est « Vous voulez créer avec les technologies, vous devez l'apprendre, vous devez être autonome, ne comptez que sur vous-même. Do it yourself. » Cette posture se distingue du paradigme de l'assistant musical dont le rôle a été promu, notamment à l'IRCAM. Cela ne se fait pas sans difficulté. La première année du programme peut constituer une épreuve importante pour certains étudiants, dont le profil est plutôt du côté des arts et des lettres. C'est un passage obligé, difficile sur le coup, mais gratifiant à long terme, et les étudiants y arrivent. Le fait est que nos diplômés se distinguent dans la communauté artistique, tant dans le cas des concours de composition que sur le marché du travail, et cela nous conforte dans l'idée que cette formation solide en vaut la peine. Celle-ci ne se fait pas au détriment de la formation artistique, bien au contraire, puisqu'elle la soutient. Les nouveaux programmes cours en musique numérique ont rencontré un succès immédiat. Très rapidement, ces programmes ont accueilli plusieurs dizaines d'étudiants. Nous avons alors décidé de procéder à une refonte majeure de notre programme de composition électro-acoustique, et nous y avons intégré les co-créés pour les programmes cours, comme le cours de programmation en langage Python. Par ailleurs, un changement important résidait dans la possibilité de donner une couleur au programme. Les étudiants auraient dorénavant le choix de réaliser leurs projets en composition électro-acoustique, art médiatique, art performatif, ou lutterie et art logiciel. Et c'est à l'époque que nous avons engagé un nouveau professeur, Nicolas Bernier, compositeur et artiste sonore spécialisé dans les installations audiovisuelles. En 20 ans, le nombre d'étudiants est ainsi passé d'une trentaine à 150 aujourd'hui, et c'est considérablement enrichi sur le plan disciplinaire. Alors ici, je vous représente le tableau de tout à l'heure. Donc, on voit le bac en composition électro-acoustique qui se transforme en un baccalauréat en musique numérique, accompagné de ces programmes gigognes, majeurs et mineurs. Et je ne vous en parlerai pas en détail, mais j'ai été aussi impliquée dans la création d'autres programmes courts, comme les programmes en écriture, la majeure en composition arrangement jazz, aussi une maîtrise internationale en composition pour l'écran, et le DESS en musique numérique. Donc, l'idée, c'était de développer davantage les programmes courts qui offrent plus de flexibilité aux étudiants, et aussi permettent d'inclure des étudiants qui proviennent d'autres disciplines. Alors, deuxième volet de ma présentation, la recherche. Le secteur des musiques numériques s'est ainsi orienté de façon très claire vers une finalité artistique. Nous formons d'abord et avant tout des compositeurs, des compositrices, des créateurs sonores, des artistes audiovisuels. Mais cette formation artistique s'ancre dans le terreau fertile d'une formation scientifique, technique, solide. Cette culture scientifique au service de la création a eu de nombreuses retombées sur le plan de la recherche. Alors, mes collègues, Jean Pichet, Robert Normandeau, mais aussi Pierre Michaud, Nicolas Bernier, ont tous développé une ligne de recherche et ont obtenu un soutien financier pour leur projet. Alors, au Québec, nous avons la chance de pouvoir profiter de la reconnaissance de la recherche-création, une démarche de recherche menée par les artistes universitaires et ayant pour finalité la création d'une œuvre. Je n'aurai pas le temps de passer au travers de cette diapositive, mais on pourra revenir éventuellement pendant les questions. Je vous présente ici la définition de la recherche-création selon le Fonds de recherche du Québec pour le secteur société et culture. Alors, ces programmes de soutien à la recherche-création ont soutenu des projets tels que ceux de mon collègue Robert Normandeau, qui a fondé un groupe de recherche en immersion spatiale pour développer des outils de spécialisation intégrés au workflow en composition électro-acoustique. Mon collègue Jean Pichet a aussi été très actif en recherche-création dans le domaine de la vidéomusique ou musique visuelle et des installations interactives. Et plus récemment, Nicolas Bernier a mis sur pied un projet portant sur l'esthétique de l'onde sinusoidale en musique, projet auquel j'ai d'ailleurs le bonheur de participer. Alors, du côté des étudiants, la majorité des étudiants du secteur ont obtenu le soutien des programmes de bourses fédéraux ou provinciaux. Ils ont mené une démarche de création s'accompagnant de développement technologique et ce, en toute autonomie. Je mentionnerai par exemple ici Martin Marier, mais aussi ceux qui les connaissent, Georges Forget, Patrick Saint-Denis, François-Xavier Dupas, Barra et Eomorissette, Anna Dallara ou encore Cléo Palacio-Quintain, qui a développé une hyperflute. Plusieurs de ces étudiants ont d'ailleurs intégré l'équipe pédagogique à titre de chargé de cours. Le développement de cette culture scientifique au sein du programme en musique numérique a permis l'intégration des professeurs et de leurs étudiants des cycles supérieurs au sein des centres de recherche mis sur pied à Montréal, dans le domaine de la musique, tels que le Kermit, l'OICRM, le Brahms, Hexagram. Bien que cette intégration se fasse de façon très naturelle en musique numérique, plusieurs étudiants en composition instrumentale et en écriture sont montés dans le bateau de la recherche et ont pu profiter des outils tels que Open Music. Mes collègues et moi-même, nous avons aussi pu profiter d'un important soutien de la Fondation canadienne Pôle Innovation, qui nous a permis d'installer une nouvelle infrastructure de recherche pour la création et la diffusion en concert de la musique électro-acoustique et pour l'étude du geste instrumental. Alors, j'arrive à la dernière partie de ma présentation. Jusque maintenant, je vous ai parlé du secteur des musiques numériques, un secteur dans lequel je me suis beaucoup investie sur le plan de l'enseignement et aussi sur le plan administratif. Comme je l'ai rapidement mentionné en introduction, j'ai aussi été amenée à développer des projets de recherche en informatique musicale avec des interprètes. La faculté de musique qui m'avait accueillie est en structurée en trois secteurs, donc composition, interprétation, musicologie. J'ai dû y trouver ma place à titre de chercheuse. J'ai été adoptée par le secteur musicologie. Ce n'était pas évident a priori, mais par chance, à l'Université de Montréal, la musicologie considérée comme l'étude de la musique au sens large, quelle que soit la perspective disciplinaire, dans l'esprit d'une musicologie dite générale, comme l'a proposé Jean-Jacques Nattier, simbiologue de la musique, qui a enseigné à la faculté de musique et qui a eu une grande influence sur l'orientation de ce secteur. J'ai développé un programme de recherche qui s'inspirait directement de mes recherches doctorales sur le timbre de la guitare classique. Cette démarche est basée sur le modèle de la phonétique, considérant les points de vue de la production, de la transmission et de la perception. L'idée était d'explorer la palette sonore d'un instrument tel qu'elle est produite par le geste de l'interprète. Le cas de la guitare était particulièrement intéressant, puisque le nombre de paramètres que le guitariste peut moduler est très large. La démarche consistait à documenter la verbalisation du timbre par les interprètes et d'effectuer des analyses sonores pour comprendre l'effet des paramètres du geste sur le son produit. D'explorer aussi les analogies vocales pour aboutir à des hypothèses sur les origines du vocabulaire employé par les musiciens. Alors les constats que j'ai pu faire, c'est que, ces constats sont assez évidents, mais pour moi, c'est un constat que j'ai fait tardivement, je dirais, par le contact que j'ai avec les interprètes. C'est-à-dire que, d'une part, les interprètes sont capables de contrôler finement l'ensemble des paramètres du son de leur instrument, la hauteur, la dynamique, la durée, le timbre. Ils deviennent des experts de la production, mais aussi de la perception sonore. Ils utilisent un vaste lexique pour rendre compte de la diversité des couleurs timbrales et des textures sonores qu'ils produisent sur leur instrument. Et le constat que j'ai fait, c'est que le contrôle gestuel et la perception du timbre intra-instrumental constitue un savoir-faire extrêmement riche, mais qui est très, très mal documenté. Et donc, la question qui m'a vraiment taraudée à l'époque, c'était comment puis-je aider les interprètes à contribuer eux-mêmes au développement de ces connaissances et la documentation de leur savoir-faire. Alors, j'ai eu la grande chance de me voir attribuer en co-direction plusieurs étudiants en doctorat, en interprétation, en particulier en piano, à partir de 2013. C'est à l'époque où j'avais commencé à développer un programme de recherche sur la perception et la production du timbre au piano. La co-direction d'étudiants en pianiste a été pour moi une révélation. Tous étaient brillants, sans aucune formation scientifique à la base. Ils se posaient de nombreuses questions. Et j'ai dû faire le constat que la littérature scientifique n'y répondait pas toujours. La question que je me posais donc, c'était de comment guider ces pianistes pour les aider à trouver le chemin pour passer de l'autre côté de la montagne. Comment trouver le juste équilibre dans la formation scientifique de façon à respecter l'identité de l'interprète, à préserver le temps qu'il ou elle a besoin de consacrer à la pratique instrumentale. Et quelles sont les conditions qui permettent d'établir une véritable interdisciplinarité. C'est alors que j'ai décidé de fonder, en 2013, le laboratoire de recherche sur le geste musicien, conçu un peu comme un refuge dans la montagne pour tous ces interprètes qui souhaitent s'engager dans la recherche, sans savoir par où commencer. Les interprètes sont donc invités à s'engager comme co-chercheurs, et non seulement comme le sujet ou les participants d'une expérience, et en partant d'où ils sont. En effet, alors qu'il est assez naturel pour un compositeur électro-acoustique de se former du côté des sciences et des technologies, autant la formation des interprètes classiques se situe encore aujourd'hui à mille lieux du domaine des sciences. Et même si l'interprétation s'enseigne à l'université en Amérique du Nord, même si les étudiants en interprétation croisent leurs collègues musiciens numériques dans les corridors, leur programme est totalement déconnecté de cet univers. Et pourtant, ces interprètes ont tellement à dire, tellement à contribuer, ils possèdent une connaissance de l'intérieur du phénomène de l'interprétation musicale. Et pourtant, les besoins sont si grands, le répertoire est exigeant, la prévalence des blessures et des troubles musculosquelettiques liés à la pratique est anormalement élevée. Plus de 75% des musiciens peuvent subir des blessures, parfois très invalidantes, au cours de leur formation et puis de leur carrière. Alors, il y a trois choses que j'ai proposé de faire, sans l'imposer, donner la possibilité aux interprètes de suivre des cours d'acoustique des instruments, de façon à ce qu'ils puissent comprendre le fonctionnement de leurs instruments et d'explorer la palette timbrale de façon consciente. Soutenir la création de cours axés sur la santé du musicien, dont santé physique, préparation mentale à la performance, basé sur une formation scientifique adaptée, donc anatomie, compréhension du système nerveux, du contrôle moteur, description des troubles musculosquelettiques. Et finalement, développer des projets de recherche auxquels ces interprètes prendraient part de façon active, comme co-chercheurs et co-chercheuses. Alors, j'ai pu mener, j'ai rassemblé plusieurs pianistes, aussi des étudiants ingénieurs et des collègues, plus récemment des collègues en biomécanique, autour d'un projet qui porte sur le piano. Et l'idée est donc, un peu basée sur mes travaux de recherche doctorale, l'idée était de partir de l'étude du geste instrumental, suivant la perspective de la biomécanique, puis d'examiner l'impact de ce geste sur les instruments produits, donc analyser les sons produits, suivant la perspective de l'acoustique, et puis aussi d'investiguer la perception de ces sons par les interprètes. Et au départ, je m'intéressais plutôt à la perception auditive, mais avec le temps, j'ai étendu cette sphère à la perception tactile et kinesthésique. La fenêtre, l'ouverture sur ces trois pôles, c'est le discours du musicien. Et ça, j'y tiens énormément. Donc, tous mes projets partent d'échanges avec les musiciens et de leur propre perspective. Alors, très rapidement, pour le piano, on est justement parti d'une étude de terrain qui a permis de collecter la verbalisation du timbre au piano. Une première thèse de doctorat en musicologie avec spécialisation en informatique musicale a été réalisée par Michel Bernay. Et donc, il consistait à analyser l'articulation au piano, donc capté à l'aide d'un piano enregistreur. Je vais passer très rapidement sur tout ça. Et puis, ça a permis de dresser des portraits gestuels, disons, reliés à différentes nuances de timbre. Avec les quelques minutes qui me restent, j'aimerais vraiment mettre l'accent sur les derniers développements de ce projet. Et je voudrais, pour illustrer ces développements, je voudrais vous parler du cheminement particulier d'un de mes anciens étudiants en interprétation au piano. J'aurais pu en citer d'autres. Julie Delisle, qui présentait tout à l'heure, est un excellent exemple. Julie est une interprète. Elle a suivi la formation en musique numérique et un peu par elle-même, elle s'est formée aux disciplines scientifiques. Mais ici, je voudrais vous parler du cas particulier de Philippe Verdugo, dont le parcours est pour moi remarquable, exemplaire. C'est un pianiste qui contribue aujourd'hui à un dialectique nécessaire avec le milieu scientifique. Il contribue à redéfinir les objets et les problématiques de recherche en participant de façon active à la conception de protocoles de recherche expérimentaux ainsi qu'à l'analyse de données collectées à l'aide d'outils, d'enregistrements, d'analyse du son, de techniques de captation du mouvement ainsi que d'algorithmes de recherche d'information musicale. Alors, Philippe, c'est juste pour vous donner un petit peu son background, c'est un pianiste qui a été formé en piano, il venait du Chili, il est venu à l'Université de Montréal pour faire sa maîtrise en piano et puis son doctorat. Son projet de doctorat consistait à documenter, valider scientifiquement et formaliser l'approche de la technique pianistique de son professeur, Marc Durand. C'était la première fois que cette approche-là était écrite sur le papier, documentée et puis mise en parallèle avec la recherche scientifique. Donc, ce n'est pas habituel, mais Philippe, comme pianiste, à côté des séries Cital, il a pu publier le résultat de ses recherches doctorales au cours de son doctorat. Et grâce à Philippe et à d'autres pianistes, en collaboration avec des étudiants ingénieurs, j'ai mené une étude, je vais terminer pour mentionner cette étude-là, donc j'ai mené cette étude que je n'aurais jamais menée par moi-même. Il s'agit d'une étude qui porte sur le poids comme paramètre du toucher au piano. Il s'agissait d'investiguer un phénomène subtil, mais très important pour les pianistes expérimentés, pianistes expérimentés que je n'étais pas moi-même et phénomène dont je n'avais pas conscience. Alors, c'est une étude qui visait à comprendre l'effet de la variation du poids appliqué sur la touche sur le mécanisme de double échappement, d'évaluer si la variation du poids a un impact sur le timbre, indépendamment du niveau d'intensité du son, d'identifier les dimensions du timbre du piano qui varient avec le poids et d'investiguer l'effet du poids sur l'articulation. Je n'aurai pas le temps de vous présenter les résultats, mais on est arrivé à des résultats extrêmement originaux et donc on s'est penché sur un phénomène qui était en fait relativement peu discuté dans le milieu de l'acoustique musicale. Alors, cette initiation, en fait, ces projets ont permis à des pianistes comme Philippe de s'initier de s'initier à la démarche scientifique, notamment au travers de collaborations avec des étudiants ingénieurs. Et puis, c'est aussi sous l'impulsion de Philippe et d'autres pianistes étudiants que j'ai initié une collaboration en recherche avec l'école de kinesiologie de l'Université de Montréal. Et c'est donc le projet sur lequel je travaille depuis deux ans, en parallèle à un autre projet dont je pourrais vous parler brièvement peut-être dans la période de question. C'est donc un projet qui est soutenu par un programme du FQR, du Fonds de recherche du Québec qui soutient spécifiquement des projets intersectoriels. C'est la condition pour proposer des projets en fait à ce programme. Et donc, c'est une collaboration avec les collègues en biomécanique qui vise à mettre au point un modèle numérique qui pourra proposer des gestes optimaux qui minimisent le risque de blessure tout en assurant le contrôle fin de la production sonore. Alors, les pianistes, important à mentionner, ne participent pas en tant qu'objets d'études mais en tant que chercheurs activement impliqués dans le développement du modèle. À l'aide de ce modèle, on met en place un processus de création, de co-création qui est alimenté par l'expertise de chacun des membres de l'équipe et les solutions proposées par la simulation numérique. Les pianistes, donc ici, Philippe et Justine Pelletier ont été engagés comme stagiaires post-doctoraux sur le projet. Ils ont été au premier plan des collectes de données effectuées en 2018. Vous voyez ici les résultats. Et en 2019, la dernière étude impliquée 50 pianistes experts est portée sur la fatigue musculaire. Alors, les résultats sont en cours de publication et je voudrais mettre l'accent sur le fait que pour cette publication-ci, en tout cas, les pianistes engagés comme stagiaires post-doctoraux sont les premiers auteurs de ces publications. Alors, Philippe, je terminerai aussi vous mentionner un point important, enfin, qui était très important pour moi, c'était d'arriver au point où ces pianistes deviennent autonomes en recherche. Philippe et Justine disposent maintenant de leur propre financement à titre de stagiaire post-doctoral. L'exemple de Philippe démontre qu'il est possible pour un interprète de s'engager activement dans la recherche en biomécanique tout en maintenant des activités d'interprète et de pédagogue. Au-delà des publications scientifiques, un transfert de connaissances unique s'opère par son intermédiaire au sein du secteur piano de la faculté de musique où il est aussi chargé de cours. Une approche de la technique du piano enrichi par la science est en train de se mettre en place. Je vais vous donner l'exemple de Philippe parce qu'il incarne dans une seule et même personne, il incarne l'interdisciplinarité. Il a franchi la montagne. Il peut, à son tour, guider d'autres interprètes sur le chemin de la connaissance. Alors, j'aurais pu vous rapporter plusieurs autres histoires de ce genre qui me réjouissent vraiment beaucoup. Alors, je n'aurai pas le temps de... Je ne veux pas trop déborder, j'arrive tout doucement à 45 minutes. Mais juste mentionner en passant qu'un autre projet dans lequel je suis beaucoup impliquée depuis deux ans maintenant, c'est le projet Actors, qui a été initié, qui est un large partenariat international qui a été initié par Stephen McAdams. Et donc, c'est une collaboration avec l'Université McGill. Et voilà ici, le site web que je vous invite à aller visiter. Et donc, c'est un projet qui me permet d'encore une fois collaborer avec les interprètes. Et dans ce cas-ci, il s'agit de travailler avec l'orchestre de l'Université de Montréal et notre chef d'orchestre, Jean-François Rivet. L'idée étant de comprendre comment le son orchestral se forme. Comment il se forme par l'interaction entre les musiciens et le chef d'orchestre et aussi par l'interaction entre les musiciens et l'acoustique de la salle. Voilà. Je suis vraiment très heureuse d'avoir eu l'occasion de faire le bilan de ces réalisations. Il reste encore tellement à faire. Comme mettre à jour la formation de premier cycle en musicologie. À l'heure du développement de la musicologie numérique, continuer à développer la culture scientifique à large échelle au sein du secteur interprétation. L'histoire que je vous contais, celle de Philippe ou de Justine, est encore, à mon avis, trop marginale. Et finalement, soutenir encore davantage la médiation entre les domaines de la pratique musicale et de la recherche scientifique pour que les échanges se réalisent dans les deux directions. Voilà. Cela met fin à ma présentation. Si j'arrive à arrêter le partage. je vais récupérer ma soulignée. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup à Caroline. Merci pour cette présentation parce qu'on ne pouvait pas attendre plus adapté en fait par rapport à la thématique que je commentais un petit peu ce matin en introduction, acte musical et environnement informatique. À l'origine, on avait envie d'établir un rapprochement entre ces deux concepts. tu nous as montré que c'est possible mais qu'il n'y a rien d'évident que c'est le fruit d'un travail de fond qui relève justement de l'interdisciplinarité. Donc, ça apporte vraiment une réponse sous la forme d'un témoignage vraiment tout à fait pertinent par rapport à cette thématique. Et ça me rappelle d'ailleurs les rencontres nationales sur les recherches en musique qui ont eu lieu il y a dix jours à Paris et qui pointaient du doigt justement ces questions-là sous l'égide du ministère de la Culture. Et c'est vrai qu'en France et en Europe de manière générale, on a une approche tout à fait différente de ces choses-là par rapport à ce que vous connaissez au Québec. Donc, effectivement, ce témoignage est plus que, comme tu le disais, un retour d'expérience. Pour moi, c'est une réflexion d'ordre épistémologique parce que tu as aussi très bien montré dans quelle mesure l'élaboration des connaissances, par exemple, dans ton cas particulier, est intimement liée au contexte dans lequel on évolue. Donc, effectivement, je pense que ces différents aspects ont vraiment éclairé la réflexion. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions de la salle ? J'imagine que oui. Alors, je vais regarder s'il y a des mains levées ou si quelqu'un demande la parole. Vous pouvez, Nathalie, juste un petit mot pour Caroline pour lui dire d'abord, merci pour cette très belle présentation. Nous avons aussi à Strasbourg le nouveau doctorat qui est recherche et interprétation en collaboration entre l'université et conservatoire et la haute école des arts du rang. Donc, ça, tu pourras intégrer dans les futures présentations. Certainement. Et on pourra peut-être faire un retour d'expérience d'ici quelques années parce que là, on commence, on a des doctorats qui ont ces doubles profils qui viennent de l'informatique musicale mais qui sont des compositeurs et ce sera intéressant de voir justement comment ça va s'articuler ces rapports arts-sciences. Donc, c'est merveilleux. Merci d'avoir mentionné ça, Morello. Je pense que Tom veut ajouter quelque chose justement sur ça. Je vais juste dire qu'on a déjà un partenariat avec l'université de Montréal aussi depuis la haute école des arts. Tout à fait. Donc, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Certainement. Oui. Mais voilà, c'est une première année de ce doctorat encore un peu expérimenté mais bon, là, ça va vraiment se mettre en place l'année prochaine avec un appel très large. Oui. J'ai eu l'occasion de participer aux rencontres du réseau Epistémus. Donc, je ne sais pas si vous connaissez tous ce réseau en psychologie. C'est un réseau de musicologues francophones et je pense que c'était les troisièmes rencontres ou les quatrièmes rencontres qui ont été l'occasion de faire le bilan du doctorat d'interprète qui est offert par les conservatoires nationaux. Je ne sais pas si tu étais là, Nathalie, à cette rencontre-là, non, peut-être pas. Non, cette rencontre-là. Et ce qui m'a vraiment frappée, je vais vous en parler parce que je pense que c'est important de penser à ça tout de suite. Ce qui m'a vraiment frappée, donc, il y avait quelques témoignages d'étudiants, des premiers diplômés de ces programmes de doctorat d'interprète. Et ce qui était assez fascinant et triste quelque part aussi, c'était de se rendre compte que ces brillants interprètes-chercheurs se retrouvaient un petit peu dans les limbes du système d'éducation français. C'est-à-dire qu'il n'était pas évident qu'ils allaient trouver leur place dans le système universitaire et il n'était pas évident non plus qu'ils allaient être engagés par les conservatoires parce que justement la culture scientifique n'est pas encore bien installée dans les conservatoires et qu'ils ont un profil hybride donc qui ne correspond pas au profil disons typique de l'interprète qui peut démontrer aussi qu'il possède une reconnaissance internationale qui se valorise d'abord et avant tout par sa carrière d'interprète et donc je pense que c'est vraiment important dès maintenant de réfléchir à la place qu'on va donner à ces interprètes-chercheurs qui ne pourront pas parce qu'il y a 24 heures dans une journée ils ne pourront pas continuer à mener les carrières d'interprètes que leurs collègues mènent que leurs collègues qui ne font que ça mènent donc voilà je voulais juste lancer cette petite cette bouteille à la mer bonjour oui je voulais juste préciser que de par mes relations familiales j'ai un papa qui lui est dans la danse et qui fait un petit peu le même travail au niveau biomécanique et qui se retrouve par rapport à la même problématique donc je voulais juste préciser que vous ne le voyez peut-être pas vous ne l'avez peut-être pas vu mais il y a à l'international beaucoup de gens qui attendent ce genre de réponse à ces soucis un avis un avis technique profond une recherche sur la préservation du physique de l'interprète et ça dans tous les domaines que ce soit dans tous les domaines de l'art que ce soit la danse que ce soit la musique oui peut-être écouter tout à fait tout à fait et donc oui le domaine de la santé des artistes santé des musiciens la santé des artistes est en plein développement en ce qui concerne la santé des musiciens au Canada est en train en ce moment de se mettre en place un réseau pancanadien pour la santé pour la promotion de la santé et du bien-être du musicien donc ça démontre un peu le dynamisme de ce champ de recherche et l'idée du réseau c'est de tendre la main aux professionnels de la santé les kinésithérapeutes entre autres mais aussi aux musiciens donc qui de plus en plus en fait la génération des musiciens d'aujourd'hui veut comprendre elle ne peut plus accepter l'enseignement je pense que le respect pour l'enseignement traditionnel va toujours être là et puis il doit toujours être là mais il peut cohabiter avec une démarche analytique une compréhension des phénomènes et je suis forcément convaincue que les deux sphères peuvent se nourrir l'une l'autre oui par rapport enfin si je peux réagir par rapport à l'intégration des universités donc à Nice pour ceux qui ont entendu la communication que j'ai faite aujourd'hui donc moi je suis professeur au conservatoire de Nice en composition électro-acoustique on est aussi dans tout ce processus là d'intégration des parcours supérieurs au sein du conservatoire pour les instrumentistes pour les compositeurs d'ailleurs c'est pas vraiment un hasard si on est dans à peu près les mêmes choses puisque Robert Normando était notamment en résidence l'année dernière et on s'est beaucoup inspiré de tout ce qu'il avait présenté c'était Tom quand avait organisé les journées nationales électro-acoustiques il y a quelques années là où il avait présenté tout son programme de composition donc voilà on est aussi dans les mêmes réflexions j'ai une question plus spécifique sur le travail sur le piano moi par rapport à tout le travail que je fais sur les lutries numériques il y a quelque chose qui me fascine sur le piano c'est la latence c'est cette notion de latence variable c'est à dire que nous dans les lutries numériques on a une vraie question sur tous les traitements informatiques à la latence que ça apporte etc et un piano acoustique a une latence variable de partout tout le mécanisme des marteaux qui en fonction de si on joue pianissimo ou fortissimo va changer vraiment de beaucoup on est à plusieurs centaines de millisecondes je crois sur du pianissimo et quand on voit et ça c'est des choses que j'ai souvent vu des pianistes des très bons pianistes se retrouver sur des pianos numériques qui n'ont pas des claviers numériques qui n'ont du coup pas cette latence-là se sentir mal à l'aise est-ce que c'est des choses que vous avez pris en compte cette capacité des pianistes à avoir intégré une latence variable de cette manière-là et leur inconfort lorsqu'ils se retrouvent sur un système qui n'a pas cette latence-là merci pour cette question c'est vraiment c'est une excellente question c'est un sujet dont j'ai discuté longuement avec mes collaborateurs pianistes comme vous le savez un grand nombre d'études qui portent le piano se réalisent sur des claviers numériques et pour des raisons pratiques donc moi ça faisait plusieurs années que j'essayais de trouver le moyen d'amener un piano acoustique dans un espace où on peut faire la captation de mouvements et à Montréal on avait d'une part des labos pour la captation de mouvements puis d'autre part des pianos enregistreurs mais il a fallu en fait développer vraiment beaucoup d'efforts pour rassembler ces deux pièces d'équipement dans un même espace et pourquoi donc on a vraiment tenu à faire ces études-là donc les études récentes dont je vous parlais en collaboration avec les collègues en biobéganique avec un vrai piano donc on a amené au cinquième étage d'un pavillon par les escaliers un piano Bösen-Dorfer donc à queue donc piano enregistreur et c'est donc le piano qui a servi à la collecte de données donc sur le mouvement le collecte de mouvements des pianistes et pourquoi on a développé autant d'efforts c'est parce que mes collaborateurs pianistes m'ont sensibilisé à cette question-là ils ont eux-mêmes participé à des études qui se réalisaient sur des claviers numériques et à chaque fois ils m'ont dit mais comment est-ce que ces données peuvent être pertinentes ou avoir des retombées pertinentes pour le pianiste puisque nous sommes complètement déstabilisés par le toucher certains pianistes me disaient que jouer sur un clavier numérique ce n'est pas jouer sur un piano c'est un autre instrument c'est complètement un autre instrument et donc voilà et c'est pour ça on a pris plusieurs années avant de vraiment s'engager dans ce type d'études et la condition c'était d'avoir vraiment la possibilité de travailler avec un vrai piano à queue parce qu'il existe des pianos enregistreurs Yamaha droit mais donc le mécanisme de double échappement fonctionne de façon très spécifique les pianistes experts ont un contrôle sur cette mécanique-là ils la ressentent ils ressentent la vibration de la mécanique du piano et tout ça est perdu sur un piano droit donc voilà alors je suis entièrement d'accord je confirme en fait que les pianistes experts sont sensibles sont extrêmement sensibles pas juste un peu sont extrêmement sensibles aux différences de toucher entre les pianos acoustiques et les pianos numériques les claviers numériques d'ailleurs si le sujet vous intéresse je suis en contact avec un biomécanicien qui s'appelle Maurice Lévy et qui a effectué une étude comparative donc sur l'articulation des pianistes donc sur différents types de claviers numériques acoustiques et aussi les pianos kawai qui reproduisent le toucher des pianos acoustiques je pourrais vous envoyer la référence oui tout à fait merci je vois qu'il y a un commentaire de Arnaud Zeller est-ce que tu veux peut-être commenter directement pour tout le monde par oral ? oui ah oui j'ai pas vu évidemment je rejoins tout à fait les propos qui viennent d'être dits les claviers numériques sont absolument des autres instruments on a depuis maintenant je crois que c'est quelques mois la norme midi 2 qui a enfin été approuvé et défini et qui élargit de manière considérable les paramètres qui peuvent être maintenant définis et utilisés au niveau de l'expression musicale mais pour autant ça ne résout encore pas d'abord parce que cette norme n'est encore pas implémentée en tout cas industrialisée dans les pianos numériques et puis si tant est qu'elle le soit on sait bien qu'il y a encore un pas à franchir on parlait justement du bosendorfer on sait qu'y compris bosendorfer qui est aussi en concurrence avec yamaha sur le système si je peux dire concurrent le disque clavier qui vient encore d'être amélioré au niveau de l'ensemble des paramètres qui sont enregistrés et qui sont absolument perdus quand on fait une retranscription en midi donc c'est vrai que les pianistes ne cessent de dire que ce sont vraiment des instruments absolument et totalement différents parce qu'il y a effectivement le clavier en tant que tel si je puis dire mais il y a aussi toute la lecture quand on parle de piano numérique on parle forcément à moins d'avoir un logiciel de synthèse comme il en existe quelques-uns on parle souvent de déclenchement de librairies sonores qui elles-mêmes sont intrinsèquement porteurs d'un certain nombre de défauts quelle que soit la manière dont les échantillons ou les samples ont pu être enregistrés donc c'est un problème infiniment complexe voilà c'était juste une petite réflexion que je voulais partager avec vous oui oui en effet donc le bosonderfer donc a le gros avantage de capter la descente de la touche à la fréquence de 500 hertz donc on peut on peut ressortir donc on peut en extraire les profils d'enfoncement de touches aussi le mouvement des pédales évidemment et donc on a à la faculté de musique on dispose d'un piano yama disclavier et c'est je vais vous dire je suis vraiment très très aussi très occupée par cette question-là et assez contrariée parce qu'il s'avère que la lecture de la descente de la touche est effectuée à une fréquence supérieure à celle du bosonderfer sur les disclaviers c'est situé à 1000 hertz oui tout à fait donc il y a un format de données qui est le format XP mais qui n'est pas actuellement qui n'est pas accessible voilà donc on sait que les données sont forcément sont générées à l'intérieur du piano mais elles sont on espérait pouvoir ouvrir le capot puis aller chercher les données mais elles sont converties sur le champ en données midi tout à fait c'est le propriétaire donc il y a une perte de toute l'information subtile qu'on aurait voulu préserver afin de mener ce genre d'études il y a un point là-dessus qui me perturne un petit peu c'est que bosonderfer est possédé par Yamaha oui c'est ça c'est des systèmes Inspire qui sont installés sur les bosonderfer également exactement oui tout à fait donc ce n'est plus vraiment en question on en a un maintenant aussi également à l'IRCAM exactement y a-t-il encore une question ou une remarque avant de clore cette discussion Julie oui Julie Julie oui merci beaucoup Caroline pour ta présentation ben en fait deux remarques premièrement je tiens à dire que je suis un pur produit de la majeure en musique numérique il y a dix ans maintenant je suivais les cours d'acoustique de Caroline à la faculté de musique espérant trouver des réponses à mes multiples questions et puis ben ça m'a ça m'a ouvert l'esprit complètement à toutes les semaines j'avais des lumières qui s'allumaient dans ma tête bref c'était j'en garde un très bon souvenir et c'est grâce à ça que je suis arrivée à la recherche en fait deuxième remarque c'est que ben par rapport à la question du poids au piano je pourrais faire un parallèle avec le fait que dans mes recherches on me demande souvent oui mais avez-vous testé avec différents modèles de flûte avec différents matériaux et tout et puis je dirais que ce genre de questions-là si on connaît la réalité de l'intérieur c'est difficilement solvable en fait parce que c'est la combinaison entre l'instrumentiste et son instrument qui détermine le rendu sonore il y a une chercheuse à Vienne Renatée Denortna qui avait fait une recherche pour en avoir le cœur net et puis c'est vraiment le même instrumentiste obtenait à peu près le même son sur toutes toutes les flûtes qu'il essayait et puis la différence était beaucoup plus grande entre les instrumentistes eux-mêmes qu'entre les instruments donc c'est ça donc il y a des questions qui nécessitent vraiment la part des interprètes experts pour être investigués Merci merci Julie oui et bon ça renforce l'idée que justement il y a un paramètre vraiment important dans l'équation c'est le musicien c'est la contribution du musicien comme je vous disais j'ai pourtant je me considérais quelqu'un de curieux d'ouvert mais c'est vraiment avec horreur que j'ai constaté les œillères que je portais comment comment juste considérer quand on feuillette ce magnifique couvrage on the physics on musical instruments on voit les instruments on met les instruments dans le laboratoire et on le teste réponse impulsionnelle etc de la caisse de résonance mais le musicien en général il n'est pas représenté il n'est pas discuté le rôle du musicien dans la création du son n'est pas discuté dans ces ouvrages-là heureusement depuis plusieurs années plusieurs laboratoires j'ai été en contact au tout début de ma thèse avec les chercheurs du LAM et ce sont des considérations qui étaient déjà très présentes et puis je constate le développement du côté de Strasbourg je pense que maintenant je pense que c'est presque acquis que quand on étudie un instrument de musique et bien on ne peut oublier la contribution de l'interprète et aussi faire appel aux interprètes pour étudier ces instruments et ne pas surestimer peut-être les connaissances que nous avons nous-mêmes j'ai pu constater qu'il y avait une énorme différence au niveau de la perception entre ce que moi-même je voulais percevoir du son piano par rapport à celle de mes collègues qui ont dédié tout leur temps à la création sonore sur cet instrument donc voilà encore un autre plaidoyer pour la collaboration avec les interprètes voilà merci beaucoup je pense qu'il est temps de clore cette discussion ou simplement de la basculer sur la plateforme Discord où je vous rappelle que nous avons prévu à 19h ou peu après de vous accueillir dans le salon dédié à l'apéritif virtuel donc notre équipe technique nos techniciens qui ont œuvré toute la journée pour rendre cette rencontre possible vont nous accueillir vous nous donnez quelques petites explications sur comment fonctionne Discord de manière conviviale on peut faire des vidéos on peut parler en audio on peut faire du chat donc je vous propose de nous retrouver là-bas d'ici quelques minutes et j'en profite encore pour remercier Caroline pour son intervention pour applaudir les émoticônes je profite que tout le monde soit encore un petit peu là pour demander à ceux qui ne m'ont pas envoyé leur...